bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous avez passé une très bonne journée et une bonne semaine alors aujourd'hui je viens pour clôturer le mois et en même temps faire un bilan sur ma semaine comment ça s'est passé je vous dis franchement c'était très dur je sais pas est-ce que c'est tout le monde mais le mois de septembre c'est toujours une galère c'est là vous avez plein de factures vous revenez de vacances et plus un sou en poche voilà alors aujourd'hui je viens à clôturer le mois de septembre heureusement qu'il se finit et en même temps on va faire le bilan de la semaine et je vous ferai le remplissage des enveloppes demain ou après demain alors aujourd'hui on va se pencher sur notre semaine déjà pour voir combien on a pu économiser alors on va commencer par notre petit classeur c'est à dire mon porte-monnaie de la semaine alors on va se pencher dessus alors en alimentation j'ai plus rien voilà en carburant non plus en entretien non plus en divers il n'y a plus rien aussi perso pareil et le défi des 5 euros et ben j'ai pu mettre 5 euros de côté voilà je la mets ici alors mon petit classeur celui là il n'y a plus rien dedans et en monnaie alors en monnaie voilà de cette côté alors nous avons alors un euro ça fait 2 2 50 2 70 voilà en économie de cette semaine c'est dire de mon portefeuille celui là parce que c'est avec celui là que je fais mes courses et tout ça ça c'est ce que j'ai pu économiser sur la semaine et on va prendre notre budget du mois aussi pour le vider voilà alors en alimentation et ben sur les 400 euros il me restait plus rien parce que c'est normal c'est 100 euros par semaine et en carburant et ben si vous rappelez bien il me restait 10 euros voilà sur les 100 euros du mois sur pour beauté pardon pour beauté alors il me reste 10 euros voilà en loisir par contre on n'a rien fait voilà il reste les 20 euros alors pour mon fils ben il n'y a plus rien pour mon mari ben il reste 10 euros parce qu'il a pris ses 20 euros il a pris 20 euros dessus voilà il reste 10 euros et en défi des 5 euros cela c'est ce que j'avais mis pendant tout le mois on va le laisser de côté et on reviendra après pour pouvoir les mettre dans les challenges du mois je mets ça de côté on va regarder combien nous avons fait d'économie pour le mois parce qu'en semaine on avait fait 7 euros 70 voilà et est ce qui restait dans les enveloppes c'est à dire le budget du mois et ben il reste 10 20 40 et 50 voilà 50 55 57 euros et 70 centimes je vais y arriver alors on va prendre notre petit document de la semaine ça c'est économie de la semaine alors celui là je le remplis par semaine voilà alors la première semaine j'avais mis 50 euros si vous rappelez bien je l'avais mis directement dans le défi de noël voilà je n'ai pas mis de côté je n'ai pas mis dans mon enveloppe dépôt et et le reste il est dans mon enveloppe dépôt alors on va remplir déjà alors en billets nous avons on a dit 55 euros en pièces nous avons 2 euros 70 c'est bien ça oui 2 euros 70 et au total ça nous fait 50 si je sais bien compter oui 57 euros et 70 centimes voilà ça c'est les économies c'est à dire de la semaine et en même temps de mes enveloppes parce que c'est la fin du mois alors ce mois si j'ai fait une économie de 168 euros et 10 centimes franchement je suis très 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 fière de moi voilà bon c'est des mois vraiment on va dire il était vraiment dur mais ça va ça on a pu mettre de côté franchement je suis contente alors maintenant je vais prendre mes économies de 2022 et je vais mettre alors mois d'août voyez bien j'étais en vacances je n'avais rien mis de côté j'étais pas là et pour septembre on va mettre là pour septembre alors nous sommes à 100 68 euros et 10 centimes voilà alors voilà c'est un mois qui est dur si vous voyez bien les autres les autres mois j'ai pu mettre 200 270 le mois de juillet je suis arrivé quand même à 373 euros 30 centimes franchement bon mois d'août on n'était pas là on s'est fait plaisir voilà je suis contente franchement il n'y a rien à dire là je peux vous dire que ça va tant qu'on arrive même un euro de côté pour moi c'est quand même voilà c'est des économies voilà alors ça c'est rempli maintenant je vais prendre mes économies que j'avais fait auparavant alors ça mes défis de 5 euros et mes dépôts j'avais mis 20 euros voilà ça je ferme j'ai plus rien c'est fini alors nous allons regarder combien nous avons alors 10 20 30 50 60 et 70 là j'ai 70 euros et là j'ai 60 20 et 30 voilà et ma petite tirenir vous rappelez bien celle là c'est pour le moins alors voilà ça me fait déjà 10 euros 11 12 13 14 et 15 16 17 et 18 10 voilà 18 euros et 10 centimes super alors nous allons prendre notre petite elle est vide voilà parce que nous on s'est servi des pièces comme je vous ai dit ça c'est pour le carburant pour les vacances voilà on s'est servi on a échangé nos pièces et après nous avons pu prendre les billets alors là on va commencer et voilà j'ai rempli 18 euros et 10 centimes voilà c'est fait on va mettre de côté alors je vais prendre mon classeur c'est les challenges du mois pour pouvoir ranger mes billets de 5 euros alors vous savez très bien que je ne laisse pas d'argent à la maison ça ça va directement sur mon compte mais ça reste quand même des dixi et en plus comme ça les gens ils peuvent se servir des billets de 5 euros je vais pas garder ça à la maison et je les mets de côté voilà et comme ça là je mets que des faux billets voilà alors je vais mettre les 30 euros alors je recompte ça nous fait 10 et 20 et 30 alors je mets les 30 déjà j'avais 140 euros si vous rappelez bien j'avais mis en septembre quand je suis revenu de vacances il me restait 140 euros des billets de 5 euros parce que voilà je me suis pas servi de tout l'argent et il me restait les 140 euros alors je rajoute 30 euros et ça nous fait 170 voilà ça je les mets de côté alors maintenant on va passer un autre petit défi de noël si vous rappelez bien je vous avais parlé aussi de mon défi que j'allais commencer à partir de la fin du mois c'est à dire début du mois d'octobre alors aujourd'hui je vais le remplir avec vous alors là ici nous avons on avait dit 70 euros ça fait 10 20 30 40 50 70 voilà là j'ai 70 euros alors pour noël alors j'ai décidé de mettre 50 euros alors j'ai décidé de mettre 50 euros voilà 50 euros dans mon défi de noël alors je le mets là ici je mets 50 euros comme ça je vais suivre ça je le mets dans mon petit défi et je vais le mettre dans mon budget du mois comme ça je l'aurai tout le temps avec moi chaque fois quand je vais faire le remplissage et bien je pourrais faire mon défi de noël voilà alors on va le mettre à la fin si c'est mon défi du mois c'est à dire bon là ça sera pas un défi du mois pour le mois parce que voilà c'est noël et voilà ça sera ça sera jusqu'en décembre là déjà j'ai mis 50 euros pas super voilà ça commence bien alors il me reste 20 euros et ces 20 euros là j'ai décidé de les mettre dans l'action alors avant de les mettre dans l'action je préfère vous expliquer exactement comment se passe mon challenge du mois alors mon challenge du mois c'est pas des épargnes c'est vraiment pour que je puisse voilà avoir un budget pour chaque catégorie mais cet argent là je la mets pas au début du mois je la mets vraiment quand il me reste un peu d'argent à la fin du mois voilà j'essaye de dispatcher un petit peu partout alors comme dans vêtements bah dans vêtements il me restait plus rien voilà il me restait plus rien il me reste plus rien action bah il reste plus rien pour noël comme je vous avais expliqué il me reste il me reste 200 euros alors ces 200 euros je ne les compte pas avec mon défi de noël celui là je vais me servir pour faire mon repas voilà pour anniversaire là il me reste 40 euros pour le ramadan bah je viens de commencer j'ai mis que 20 euros pour l'aïd pareil j'ai mis que 20 euros pour jardin alors j'ai commencé aussi à mettre un peu d'argent parce que cette année je n'ai rien mis dans mon jardin je n'ai pas fait mon potager alors là j'avais mis aussi un peu d'argent dedans que 10 euros c'est mieux que rien et les pièces d'or c'est ce qu'on vient de mettre que je remplirai après les défis de 5 euros on vient de les remplir voilà j'ai 170 euros alors on retourne je me disperse alors on retourne à action voilà action alors ça c'est vraiment des enveloppes que je peux me servir tous les jours quand j'ai besoin d'aller à action bah je prends là dedans au lieu d'aller prendre sur mes courses ou sur mon perso ou sur une autre enveloppe et ben je vais directement sur sur l'enveloppe de action et je prends l'argent qu'il me faut et ben là je suis à zéro alors je repars avec 20 euros j'espère que je vais pas m'en servir cette semaine voilà et ben voilà bah écoutez mon budget du mois est clôturé c'est fini là on va passer à un autre mois c'est à dire mois d'octobre mon challenge du mois et ben j'ai pu mettre 20 euros pour action ici j'ai mis mon petit défi à 50 euros pour noël ma petite tirelire de la semaine elle est vide et ma tirelire du mois je viens de la remplir j'ai mis 18 euros et je pense 10 centimes ou 20 centimes je sais même plus franchement bah 18 euros 10 pardon ma vidéo se termine je suis contente quand même j'ai pu mettre 168 euros et 10 centimes d'économie ce mois ci voilà bah écoutez je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt bybye Sous-titres par Jérémy Diaz